... Alors, c'est un grand plaisir, un honneur pour moi d'ouvrir cette journée de lancement du réseau de recherche néo-aquitain sur les francophoniques francophonéens. Vous êtes au courant du programme. Il y aura un moment d'hiver où nous pourrons connaître de plus près ce réseau de recherche qui en est à sa phase de consolidation après une phase d'avançage qui aura duré deux ans aussi en raison de la pandémie. Et donc, permettez-moi de commencer par remercier l'établissement qui nous accueille, la région Nouvelle-Aquitaine qui nous soutient, qui soutient ce projet et que hier, lors de la réunion des réseaux de recherche néo-aquitain, des 15 réseaux de recherche, je parle sous le contrôle de Yael Kouzmin, il se trouve effectivement, j'ai posé la question à Gérard Blanchard, que ce dispositif est une création de la région Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a pas de l'équivalent systématique, du moins, dans les autres régions de France. Donc, cela nous donne d'autant plus d'enthousiasme pour aller de l'avant et pour réaliser les objectifs, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés. Donc, un grand merci à la région Nouvelle-Aquitaine, à ses représentants qui sont là, notamment à Gérard Blanchard, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'enseignement supérieur, un collègue aussi, ce qui fait plaisir, cette passerelle entre université et sphère des élus et des politiques publiques. Et je passerai tout de suite la parole aux collègues qui vont intervenir pour les allocutions institutionnelles. Mais avant, permettez-moi de remercier Yael Kouzmin qui nous accompagne dans la mise en place de ce dispositif. Nous avons appris aussi que le réseau francophonéen est parmi les 15 réseaux régionaux de recherche, parmi les 4 qui sont en phase de consolidation, ce qui veut dire aussi que nous sommes en train de défricher le terrain. Et donc, merci aussi au personnel de toutes les universités impliquées, mais particulièrement de l'Université de Bordeaux-Montaine, évidemment, qui est bien représentée ici à tous les étages parce que nous avons besoin d'expertise administrative, technique, à tous les niveaux pour la mise en place de ce dispositif. Je remercie Oumou d'Aimé Tardieu qui est là, que vous connaissez, et tout à l'heure, on va parler aussi du comité opérationnel, mais est tout à fait incontournable, est notre chargé de projet qui n'est intervenu qu'à partir du mois de janvier, mais qui est devenu tout de suite la chef de la maison. Tout à fait. Donc, on a pu apprécier son efficacité. Accompagné depuis un mois d'Azimatou Ouedrago, qui est quelque part là, qui assure la communication. Vous savez qu'aujourd'hui, plus que jamais, la communication, elle est là. Elle est indispensable pour faire vivre nos activités, pour les faire rayonner, d'autant plus qu'il y a énormément d'activités à tous les niveaux et donc, pour visibiliser ce que nous faisons, il est indispensable de bien communiquer. on verra tout à l'heure le site internet du réseau et je passe, évidemment, je fais l'économie des remerciements de tous les autres parce que la liste est trop longue et le temps est court. N'est-ce pas ? Il y a... Bon, très bien. Alors, je passerai aux allocutions. Alors, j'ai le plaisir aussi, néanmoins, d'avoir à mes côtés, quoique pas, géographiquement, mais Nathalie Pinette de la maison des sciences de l'art de Bordeaux, où nous avons nos bureaux, d'ailleurs, qui va m'accompagner aussi pour une alternance vocale dans cette modération, dans la modération de cette matinée si riche. Donc, merci Nathalie d'avoir accepté d'assurer la modération. Alors, pour l'instant, c'est moi qui ai le plaisir d'ouvrir les allocutions institutionnelles et d'inviter M. Christian Angot, représentant du directeur de la francophonie économique et numérique de l'EIEF, donc l'Organisation Internationale de la Francophonie, pour une allocution d'ouverture. Merci. Merci. M. le Président de l'Observatoire Européen du Multifinguïde, M. le Vice-président de la région Aquitaine, en charge de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Mesdames et Messieurs, les Vice-présidents Recherche et les représentants des universités de Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Hauts-et-Poîtier, membres du réseau néophytain de recherche sur les francophonies, M. le Président de l'Académie des sciences d'Outre-mer, administrateur de l'Université de Saint-Gord-Alexandrie, M. le coordinateur scientifique du réseau Francophoniea, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous à l'occasion de ce lancement officiel et de prononcer le mot du directeur de la francophonie économique et numérique de l'OIF, Henri Manceau, qui a été empêché par une autre mission fixée aux mêmes dates. Au nom de l'Organisation internationale de la francophonie, je voudrais remercier le réseau néo-aquitain de recherche sur les francophonies pour son invitation à participer à cet événement en présentiel. Il s'agit d'une belle occasion de nous réunir ici dans l'hôtel de région de Bordeaux. Je saisis également l'occasion de ce lancement officiel pour saluer la double démarche territoriale et internationale qui caractérise les missions de Francophonia qui sont animées par des valeurs d'ouverture au monde francophone dans sa pluralité et de coopération interuniversitaire dans le partage de la langue française. Francophonia se donne pour objectif de structurer en réseau la recherche en Nouvelle-Aquitaine autour des enjeux francophones en produisant et diffusant des connaissances scientifiques autour des francophonies ainsi qu'en soutenant l'internationalisation de la recherche des acteurs universitaires impliqués dans les travaux sur ces sujets. A cet égard, le réseau néo-quitain de recherche sur les francophonies élargit le cercle des initiatives universitaires qui font de la francophonie et d'espaces francophones dans sa diversité leur objet d'étude. Je pense notamment à l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone à OTSEF à Québec, à l'Observatoire de la francophonie économique au fait à Montréal ou bien encore au chef de recherche créé à l'initiative de ou en partenariat avec l'AUF ou l'Université Saint-Gord d'Alexandrie. Comme vous le savez, l'OIF incarne la dimension intergouvernementale de la francophonie institutionnelle. Créée en 1970 à Niamey, l'organisation apporte à ses 54 États et gouvernements membres un appui dans l'élaboration ou la consolidation de leur politique et mène des actions politiques internationales et de coopération multilatérale en matière de diversité culturelle et linguistique, de paix, démocratie et droits de l'homme, d'éducation et de formation, d'économie, de numérique et de développement durable. Dans l'exercice de ses missions, l'OIF contribue également en complémentarité avec le monde académique à une meilleure compréhension des enjeux, richesses et défis de l'espace francophone dans sa diversité. Ainsi, pour guider son action et éclairer celle des décideurs de l'espace francophone, l'organisation INICI soutient et publie des rapports études et guides dans l'espace francophone en mobilisant des chercheurs universitaires et des experts praticiens du domaine. Pour mémoire, la dernière étude en date, soutenue par la direction de la francophonie économique et numérique de l'OIF, s'intitule « Crise de la Covid-19 et fracture numérique dans l'espace francophone, renforcer l'inclusion et la souveraineté numérique pour une plus grande résilience ». Pour conclure, je me joins au vœu de plein succès du directeur de la francophonie économique et numérique pour ce réseau naissant. L'Organisation internationale de la francophonie sera extrêmement attentive aux résultats des travaux de recherche de francophonie A, notamment ceux portant sur les francophonies numériques. C'est un intérêt que nous prenons connaissance de vos futures publications. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Christian Rambaud pour cette ouverture et ses souhaits. Et maintenant, je passe la parole... J'ai le plaisir de passer la parole à Denis Fada qui a plusieurs casquettes. Évidemment, ancien président de l'Académie des sciences d'Outre-mer, ancien administrateur de l'Université Saint-Gord d'Alexandrie, un ministre opérateur de la francophonie institutionnelle, président international de la Renaissance française. Denis, merci d'être là à cette occasion si importante pour nous. Merci. Cher Jorani, vous savez, tout le plaisir que j'ai à me trouver ici aujourd'hui avec vous et je voudrais saluer les autorités qui sont ici présentes, les élus et évidemment le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie et tous mes collègues universitaires de Porte-aux-Montagnes et des autres universités, il y a notamment l'Université de Poitiers qui est représentée et donc je me réjouis de cette présence et de cette diversité. Vous m'avez demandé de parler de la Renaissance française, je vais le faire grievement, mais si nous voulons parler de la Renaissance française, il nous faut tout d'abord parler de Raymond Poincaré. Raymond Poincaré naît dans l'est de la France, en Lorraine, en août 1860. La première des trois guerres ayant opposé la France à l'Allemagne éclate en juillet 1870. Poincaré est élu président de la République française en février 1913. Son mandat s'achève en février 1920. ces quelques dates et fées nous disent à peu près tout de Raymond Poincaré. Il y a dix ans lorsqu'éclate la guerre, la guerre de 1870. Il est témoin de la défaite, la Lorraine est amputée, la frontière avec l'Allemagne est déplacée, il voit arriver en grand nombre les réfugiés donc d'Alsace et de Moselle. les Octants comme on les a appelés et il découvre leur détresse. Jusqu'en 1874, il connaît l'occupation brussienne et les humiliations qui l'accompagnent. Il sera marqué, marqué à vie par ceux qu'il a vécu entre 10 et 14. Et cela fera de lui un homme qui sera réellement habité par l'idée de paix. Poincaré est vraiment un homme de paix. Républicain convaincu, il veut agir, faire valoir ses idées, ministre d'un très grand nombre de reprises, il sera cinq fois président du Conseil selon l'appellation de l'époque, c'est-à-dire Premier ministre, et il sera président du Conseil avant de devenir président de la République et après d'avoir été président de la République. Et une longévité politique au plus haut niveau tout à fait exceptionnelle, tout à fait exceptionnelle, c'est dire le nom qu'il a laissé dans l'histoire de France. J'ajouterais qu'à 49 ans, il était aussi élu à l'Académie française, ce qui est peu banal. Poincaré ne voudrait surtout pas la guerre, mais lorsqu'il a éclat, il l'a fait vraiment. Comme on dit aujourd'hui, il fait le job. Il l'a fait vraiment, il se dépasse sans compter, il est sur les champs de bataille, mais s'il le fait, il n'en demeure pas moins obsédé par la construction de la paix. Pour lui, il faut gagner la paix. Il ne parle pas de gagner la guerre. Il faut gagner la paix et reconquérir les cœurs dans les territoires libérés. il faut dire que depuis à peu près 50 ans, Alsace et la Moselle sont devenus des régions de langue allemande et de culture allemande où parler français était devenu interdit. Dès la fin de 1914 et début de 1915, un petit groupe se constitue autour de Poincaré. Ce petit groupe réfléchit déjà à la reconstruction dans les zones libérées et à l'édification d'une paix durable entre les peuples. Poincaré indiscutablement est un visionnaire. Il est un visionnaire et pour lui, la victoire n'est pas une fin en soi. Il veut bâtir une paix durable entre la France et l'Allemagne et bien au-delà. Il faut donc, selon sa formule, vaincre sans humilier. Et ce qu'il fera, qu'il s'opposera à Clémenceau, son président du Conseil qui, lui, voulait vraiment faire la guerre au maximum et ne rien laisser à la nuit. Et donc, des façons de voir très différentes, ce qui n'a pas empêché qu'ils ont travaillé très bien ensemble, très intelligents. Et l'outil qu'il lui faut pour reconquérir les cœurs et faire de nouveau rayonner la langue et la culture française pour œuvrer à la paix, c'est la Renaissance française. Il la fonde en 1915. Ses statuts sont déposés au début du mois d'avril 1916, ce qui est absolument ahurissant. On est là, on est là dans la période où commence l'offensive allemande contre Vertin vient de s'engager. On est surpris de voir combien ces hommes ont continué à avancer dans une période absolument épouvantable. Et une persévérance extraordinaire. Et Poincaré place la Renaissance française sous le haut patronage du président de la République. Elle l'est toujours. Et à l'expiration de son mandat, il en sera son premier président d'honneur, bien que, bien plus tard, ce seront Maurice Schumann, Madame Simone Veil, jusqu'à sa mort. et aujourd'hui le chancelier Gabriel de Broglie de l'Académie française. Établissement d'utilité publique à vocation internationale, la Renaissance française sera autorisée à accorder des distinctions. On est là dans l'esprit de la guerre. Elle sera aussi placée sous le haut patronage de quatre autres ministres, ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense et de l'Éducation nationale. C'est pas trop d'âge indique bien l'esprit dans lequel notre institution s'est édifiée. Poincaré a confié deux missions à la Renaissance française, apporter de nouveau la langue et la culture française aux régions libérées et contribuer à l'édification de la paix et à sa pérennisation en Europe et au-delà. La Renaissance française constitue la première initiative francophone. Dès sa fondation, elle intervient avec succès en Alsace et en Lorraine et une fois la guerre terminée, dès le début de l'année 19, la Renaissance française tisse des liens en Allemagne, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, en Yougoslavie et déjà au Liban et en Égypte. Donc, tout au début des années 20. De nos jours, elle continue d'agir pour la paix par la diffusion du savoir et de la culture, la protection des patrimoines et de l'environnement, la mise en valeur des cultures régionales et locales, la promotion des métiers d'art, l'aide aux communautés francophones dispersées et aux minorités linguistiques, ceci dans un esprit de dialogue, d'échange et de partage avec les autres cultures. Sur tous les continents, les délégations de la Renaissance française s'attachent à faire rencontrer la culture française et francophone et la culture de l'ensemble du monde francophone avec celle du pays où ces délégations opèrent. et elles s'en sortent aussi à mettre en valeur et à faire mieux connaître la culture du pays dans laquelle une délégation est installée. Car, je tiens à le souligner très fort, si elles participent au rayonnement de la langue française et de la culture de l'ensemble du monde francophone, la Renaissance française ne se veut en rivalité avec aucune autre langue et aucune autre culture. Ce n'est pas une question de rivalité avec d'autres langues et d'autres cultures. Absolument pas. toutes ces initiatives visent à rapprocher les êtres et à organiser des coopérations. C'est ce qu'elles fait notamment dans le domaine universitaire, dans le cadre d'accords avec des fondations et des universités et aussi dans le cadre du cercle universitaire international francophone de la Renaissance française qui vise à mettre en contact dans le monde entier des universitaires de toutes disciplines, d'organiser des rapprochements et de susciter des projets communs et interdisciplinaires. C'est ce qu'elle fait aussi d'ailleurs dans le domaine littéraire. Chaque année, elle remet différents prix et notamment le prix littéraire de la Renaissance française dont le jury est actuellement présidé par l'académicien Daniel Rondeau qui couronne une œuvre en français d'un auteur dont le français n'est pas la langue maternelle. Que dire ? Notre fondateur a placé une grande confiance dans la Renaissance française. Je crois qu'en 107 années, notre institution n'a jamais trahi cette confiance qu'il a mise en elle. Je vous remercie. Merci Denis Fadda pour cette présentation de la Renaissance française. Vous avez compris qu'on est là aussi pour rencontrer et nouer les relations institutionnelles. Et donc, après l'OIF, on a entendu un autre acteur majeur de la francophonie. Je dis francophonie après tout à l'heure on verra pourquoi on a choisi le F minuscule et le S du pluriel. Donc une vision multiste. Et M. Fadda en parlera par ailleurs tout à l'heure dans la conférence d'ouverture. Maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Christian Tremblay, le président de l'OEP, observatoire européen du plurilinguisme, qui a été également invité parce que, vous verrez, vous l'entendrez, parmi les missions de cet observatoire, il y a plusieurs, je trouve, plusieurs points de contact et j'espère aussi qu'ils vont se traduire en forme de coopération avec les axes de notre réseau francophonien. Merci, merci Christian. Merci Giovanni. M. Fadda. M. Fadda. Oui, effectivement, merci d'abord pour ce début très brillant sur la route française, le fait qu'elle n'est en opposition avec personne. C'est une difficulté à comprendre. Et merci beaucoup pour l'invitation parce que vous allez ensemble découvrir dans les quelques mots que j'ai prononcés, effectivement, je ne dirais peut-être pas la filiation, mais en tout cas, la proximité intellectuelle entre ce que fait depuis 2005 l'Observatoire européen du colonialisme et cette merveilleuse initiative du réseau francophonien. Donc, quelques rappels pour ceux qui ne connaissent pas parce que tout le monde ne connaît pas l'Observatoire, donc quelques rappels sur l'Observatoire qui est né en 2005 dans un contexte historique qu'il faut en deux mots décrire. C'était une période où l'Union européenne intégrait une dizaine de nouveaux membres venant d'une dislocation du bloc soviétique et en fait, en quelques années de négociation, l'équilibre linguistique de l'Union européenne s'est appris complètement bouleversé. encore en 1995, bon, le français représentait 30 et 40 % de ce qui était produit par l'Union européenne, mais l'allemand était extrêmement présent aussi, c'était 20 à 25 % et l'anglais, bien sûr, avec le près l'équivalent du français. Et il y avait aussi d'autres langues moins représentées mais qui étaient quand même utilisées comme l'italien. Et donc, à ce moment-là, nous avons constaté, nous avons vu là-dedans une sorte d'atteinte à la diversité sous couvert de pragmatisme. Voilà, je résume. Tout l'initiative qui a consisté à lancer les premières assises européennes du plurin-duisme et les assises sont une manifestation basique, je veux dire basique au sens fondamental du terme que l'on réitère tous les trois ans et donc les premières ont tenu lieu à Paris. On a élaboré la charte européenne du plurilinguisme et trois ans plus tard, on tenait les deuxièmes assises à Berlin. Vous voyez tout de suite la force des symboles pour programmer la charte européenne du plurilinguisme. Et trois ans plus tard, on faisait les troisièmes assises à Rome et sur le thème de la frontière « Les langues sans frontières » de point le plurilinguisme. C'est pour dire que la langue c'est à la fois c'est comme une porte, c'est à la fois ouverte et fermée, donc sa vocation n'est pas de rester fermée, c'est de s'ouvrir aussi autant que possible. Et le plurilinguisme c'est justement le moyen de permettre les circulations de langue de langue à langue. Les quatrièmes assises ont lieu à Bruxelles sur le thème de la créativité. J'ai noté que dans les thèmes de francophonia que je ne vais pas avoir le temps de commenter chacun mais que la créativité et la culture est quelque chose d'assez fondamental et c'est tellement fondamental qu'en fait si on veut promouvoir une langue il ne s'agit pas forcément de la défense mais en la promouvant en la défense en fait c'est surtout en l'employant et en l'utilisant et en produisant dans la langue que l'on assure la meilleure promotion. Donc c'était le thème de la créativité et les cinquièmes assises c'était à Bucarest et là c'était les langues et le plurilinguisme du temps le développement durable. Il nous semblait que le développement durable faisait la part un peu faible à la question des langues et l'UNESCO avait rappelé que la diversité linguistique était à mettre sur le même plan que la diversité biologique. Et puis les prochaines assises puisqu'il y a les sixièmes assises qui sont en train de se préciser et qui auront lieu à Cadix et sur un thème qui est d'une actualité brûlante et puis c'est le thème de la diversité et de l'universalité. Il y a le « et » bon on a hésité sur le « et » etc. en réalité le thème devrait être la diversité dans l'universalité. Alors là on ne va pas rentrer dans un débat philosophique mais vous avez tout de suite la nuance qu'il y a entre le « et » et le « dans ». Voilà. Donc voilà. Et puis j'ai presque je n'ai pas tout dit mais enfin parce que l'essentiel il faut savoir que l'Observatoire tient à un site internet qui est alimenté de manière absolument régulière qu'il y a une lettre qui paraît une lettre d'information qui paraît tous les deux tous les trois mois tous les deux ou trois mois et que l'OEPR a créé aussi une petite librairie qui est une maison d'édition dans laquelle on publie un certain nombre d'ouvrages notamment des actes de colloque mais pas seulement sous l'intitulé « Collection plurilinguisme » et actuellement il y a déjà 20 ouvrages qui viennent de qui ont été publiés en cinq ans le dernier étant « L'impératif plurilinguisme » voilà et deux mots pour terminer pour dire que l'Observatoire est en relation avec autant d'acteurs que possible dans le domaine du plurilinguisme et c'est je dirais une justification forte de ma présence ici et que dans les dernières réalisations ou plutôt réalisations en cours il y a l'Observatoire du plurilinguisme africain dont nous avons porté les bases en décembre dernier à l'initiative d'équipes sénégalaises entourées de partenaires dans différents pays d'Afrique sud-saharienne et que cet observatoire a comme vocation de développer en Afrique un prolongement d'ailleurs de travaux qui ont été initiés par le IEF de développer l'enseignement bi-plurilingue dans le respect donc des langues et des cultures locales et tout ça au bénéfice aussi du français puisque si on veut améliorer les performances du système éducatif dans le domaine de l'apprentissage du français il faut surtout ne pas négliger l'utilisation des langues locales et en utilisant les langues locales pour l'apprentissage du français bien évidemment il faut décrire et construire aussi et développer l'enseignement dans ces langues alors description des langues alors il y a eu plein d'ateliers qui sont déjà en train de travailler dans le domaine de la description des langues dans le domaine de la didactique et de la production de supports pédagogiques dans le domaine de la terminologie de la formation bien évidemment il faut former il faut former des enseignants et former des formateurs etc etc voilà donc il y a beaucoup de travail donc je souhaite à Focophonea un brillant développement et je vous remercie Merci merci Vincent Tremblay je pense que parmi dans la salle plusieurs collègues ont pris des notes parce que effectivement les thèmes ne serait-ce que les thèmes des assises que tu as évoqués dialoguent très clairement avec les axes de notre réseau francophone je rappelle je rappelle je rappelle dans la pénurie il y aura des ateliers puisque les collègues qui forment les équipes les sous-équipes les équipes des différents axes vont pouvoir enfin se rencontrer en présentiel et vont travailler et par la suite on pourra dans les réunions ultérieures éventuellement inviter pourquoi pas qui s'entendaient et les autres intervenants d'aujourd'hui pour avancer dans des dossiers spécifiques bon maintenant j'ai le plaisir de donner la parole pour clore cette session de l'allocution institutionnelle à Gérard Blanchard tout le monde connaît au vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche à qui nous devons cette initiative à la création de ce dispositif merci Gérard merci bien messieurs les présidents monsieur le représentant de l'OIF monsieur le coordinateur du réseau des dames et messieurs les vice-présidentes et vice-présidents des six universités de la région toutes les universités sont rassemblées aujourd'hui et puis bien sûr très chers collègues alors je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui et de vous voir rassemblés ici à l'hôtel de région je pense que c'est un symbole fort et vraiment très intéressant je ne vais pas vous parler des francophonies évidemment il y a des éminents spécialistes vous êtes des éminents spécialistes de cette question ce qui n'est pas mon cas j'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous parler du dispositif justement qui nous réunit aujourd'hui ici c'est à dire ces fameux réseaux de recherche et c'est je ne vais pas être très long parce que je vais respecter l'horaire mais essayer de l'en positionner un petit peu dans la politique que nous menons pour que vous compreniez bien à quoi ça sert et ce que vous pouvez y faire voilà et ça je pense que c'est un point important alors la première chose c'est rappeler que les régions sont compétentes en matière d'enseignement supérieur de recherche c'est à dire qu'on est autorisé à engager des financements pour accompagner les acteurs de la recherche l'enseignement supérieur enfin je pense que ça alors compétence c'est à dire qu'on peut nous accompagner budgétairement mais on n'a aucune décision à prendre c'est à dire en dehors des décisions d'engager des financements vous savez que l'enseignement supérieur et la recherche c'est une prérogative de l'état en France mais évidemment nous pouvons nous engager assez fortement et notre rôle alors on est dit chef de file des collectivités territoriales ça veut dire que on a la responsabilité on n'a aucune autorité hiérarchique je vous rassure on a la responsabilité de travailler avec les autres collectivités qui veulent bien s'engager aussi à nos côtés à vos côtés pour élaborer des politiques et puis des dispositifs d'accompagnement et de financement de la recherche donc on travaille avec les départements et beaucoup avec ce qu'on appelle les EPCI les établissements publics de coopération intercommunale qui développent de plus en plus des vraies politiques de recherche et dégagent des moyens donc on essaye de faire en sorte de bien s'articuler et de vous accompagner au mieux donc ça je pense que c'est un point important et bien entendu étant compétents au monde le même on essaye de travailler au plus près des établissements d'enseignement supérieur les universités les écoles les organisations de recherche voilà et d'entretenir des liens forts ce qui veut dire qu'on a développé un certain alors on a une stratégie notre stratégie elle a été rédigée il y a déjà quelques temps dans notre mandat régional précédent on a voté par l'assemblée régionale c'était le début de 2018 ça s'appelle le schéma régional de l'enseignement supérieur de la recherche et d'innovation c'est pas très original on a cinq grandes ambitions je ne vais pas vous en parler mais il y en a deux qui nous concernent directement ici la première c'est on vise à renforcer la recherche dans notre région voilà on s'est rendu compte que finalement malgré les efforts importants que fait notre région Nouvelle-Aquitaine et ça c'est dû à notre président qui depuis bien longtemps a compris l'importance de la recherche pour la société et bien on s'aperçoit que la dépense ce qu'on appelle la dépense intérieure recherche et développement en Nouvelle-Aquitaine est inférieure à la moyenne nationale c'est dû à deux raisons principales la première raison c'est qu'on est une des régions il y a deux régions qui pensent comme ça où l'implication du privé est inférieure à celle des administrations alors l'administration c'est vous c'est vous voilà c'est à dire le public donc même si on est malignons à une région industrielle et la deuxième chose c'est pour des raisons qui sont plutôt historiques il y a un déficit d'implication des organismes de recherche dans nos universités dans nos laboratoires ce qui fait que la masse arrière est beaucoup plus faible donc évidemment ça d'où le fait qu'on ait choisi comme ambition pour renforcer le potentiel voilà donc avec des projets de recherche en essayant de faire venir les chercheurs on a des dispositifs pour ça et puis l'autre point important c'est d'essayer de faire travailler les chercheurs ensemble et là j'en arrive évidemment à ce dispositif les réseaux régionaux de recherche alors je ne sais pas si on a inventé en tout cas on a voulu mettre en place des regroupements de chercheuses et de chercheurs pluridisciplinaires et ça on y tient beaucoup on est convaincu que c'est au croisement des regards des disciplines qu'émergent des choses nouvelles des étincelles des envies de faire et puis en coopération voilà vous savez c'est pas vous que je vais expliquer ça le monde la recherche a fortement évolué à travers les appels à projets beaucoup de compétitions plus le temps pour réfléchir ensemble et donc l'idée c'est ça pluridisciplinarité coopération sur un espace régional parce que on veut aussi avoir une politique régionale et l'idée c'est que sur ces collectifs qui se constituent on ait une capacité à mobiliser une communauté de l'expertise et essayer de vous intéresser aussi aux questions de politique publique que nous avons apportées nous mais d'autres collectivités donc ça je pense que c'est un point extrêmement important donc on a décidé de créer ces réseaux l'idée c'est aussi de cibler qui sont de recherche bien entendu mais qui sont des enjeux de société des défis sociétaux qui se présentent à nous ça je pense que c'est important tous les réseaux qui ont été créés qui relèvent par exemple les francophonies ici qui relèvent de l'environnement qui relèvent de questions plus technologiques ou des domaines de la santé sont tous des réseaux qui ont été constitués d'abord en identifiant une question un défi sociétal et en remontant on essaye soit à notre initiative c'est un petit peu le cas ici je crois soit en répondant à la demande d'établissements ou de chercheurs on a des collectifs de chercheurs parfois qui viennent de trois chercheurs en y disant sur ce sujet qui intéresse la région oui on est capable de monter quelque chose et voilà donc on essaye alors ces réseaux finalement c'est de la recherche donc ça ressemble des chercheurs mais l'attente c'est aussi de rejoindre les centres d'intérêt de la région c'est à dire créer de la connaissance et faire en sorte que cette connaissance elle soit transférée dans la société voilà alors selon les réseaux selon les sujets le transfert va prendre des formes différentes quand on est dans des domaines technologiques on pense au transfert de technologie vers les entreprises là on est sur le développement économique la création d'emplois et puis sur d'autres sujets ça ne peut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de transfert de technologie mais il y a une idée extrêmement importante c'est comment ressourcer les politiques publiques vous faites partie créer de la connaissance il y a la dimension intellectuelle la dimension culturelle qui est absolument indiscutable indéniale mais nous c'est le sujet de la francophonie ou de la francophonie ça dépend qui en parle vous parlez ici de la francophonie alors à la région on parle de la francophonie en tout cas c'est une politique publique de la région la francophonie la question du plurilinguisme la culture le patrimoine tout ça sont des choses extrêmement importantes voilà et donc on attend aussi du ressourcement du ressourcement scientifique pour éclairer pour aider à la définition de la politique publique voilà je pense que c'est vraiment les points que je voulais mettre en avant et puis vous dire aussi que ce collectif que vous avez constitué évidemment il est là pour structurer la recherche j'ai vu que c'est le cas pour faire émerger des grandes idées et puis vous avez une fonction peut-être incubateur à projets de recherche voilà c'est-à-dire imaginer des projets de recherche alors si possible pluridisciplinaire si possible faisant travailler les gens de Bordeaux-Montagnes et les autres universités voilà on règle un petit peu on règle un petit peu de ça et vous pourrez venir nous voir et faire des propositions et utiliser par exemple l'intel un projet de recherche je crois que c'est le cas Gaël m'a fait une liste un petit peu des projets existants ou en cours d'évaluation et puis on a d'autres dispositifs comme les chaires d'excellence on finance des chaires d'accord là c'est de donner un bon coup de booster à un sujet de recherche quelque part et il me semble que l'espace des réseaux c'est l'espace parfait parce que vous allez croiser pour nous dire bien là il faudra un petit coup de pouce à un moment donné on est là pour ça alors évidemment il y a un cahier des charges et puis les collègues de la direction de recherche travaillent de manière précise avec vous de la suite voilà mais c'est le message que je voulais vous donner je suis très heureux de voir ce réseau sur les francophonies alors on a eu une réunion hier inter-réseau que vous avez mentionné et c'était vraiment très intéressant de voir un petit peu tous ces échanges sur ces différentes questions j'en profite d'ailleurs pour remercier encore Yael parce qu'on va tout le remercier aujourd'hui mais c'est lui qui a organisé ça aussi hier alors je n'étais qu'au début mais les retours que j'ai sont extrêmement positifs donc voilà voilà un petit peu quelles sont nos attentes et puis je vous souhaite bon travail pour la suite merci beaucoup applaudissements